Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est la première émission de l'année. On a la chance d'avoir avec nous Patrick Benayoun. Bonjour à tous. Bonjour Patrick, merci de m'accueillir. Merci de nous rejoindre. C'est la première émission, comme je le disais, c'est le début de l'année. Tu sais que tu es dans le cadre du Club Excellence. Le Club Excellence, c'est notre club à nous, où on se parle et on apprend des choses. Et on est surtout là pour aider nos agents immobiliers, nos clients, à performer tout le long de l'année. On leur apporte des conseils à viser sur plein de sujets. La performance commerciale, le management, la formation. On a prévu des épisodes vraiment toute cette année pour les accompagner et leur permettre de réviser des classiques, bien sûr, mais aussi d'aller plus loin. Sur des formats assez courts, mais percutants pour cette année, faire une belle année ensemble. et être toujours meilleur, effectivement, dans l'approche de son métier. J'ai voulu commencer par toi et ce n'était pas prévu. Et ça tombe un peu au dernier moment, mais je pense que c'est là où on fait les meilleures choses. Tu es là, encore une fois, parce que tu es attachant. Tu es quelqu'un de gentil. Tu as plein d'idées. Et cette première émission doit être une émission où on pose des sujets. C'est un peu un brainstorming aussi. Et puis, j'ai trouvé intéressant de t'avoir avec nous parce que tu as une passion et une mission et une ambition. Voilà, ça part de là. Ça ne suffit pas de se dire qu'on va être agent immobilier. Je pense qu'il faut être passionné. Et tu as une ambition de digitaliser cette profession et de leur apporter les outils dont elles ont besoin pour réussir. Moi, j'ai ressenti, parce qu'on en a parlé hier, j'ai ressenti comme une frustration. Mais je peux la ressentir aussi parfois. Les choses parfois mettent plus de temps à venir, mais tu sais beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses à donner. Et parfois, les choses sont un peu plus longues à se mettre en place. Alors, tu es là pour deux raisons. Tu incarnes aujourd'hui où tu as une ambition avec PropTech In. Tu as un très bel endroit où tu accueilles d'ailleurs les agents immobiliers. Tu veux en faire un endroit très important, un peu comme Station F, Station 295. 295 rue Saint-Jacques dans le 5e. Et ton ambition, c'est de démocratiser le digital. Et de faire en sorte que les agents immobiliers qui ont plein d'outils en aient encore d'autres et qu'ils puissent travailler encore mieux. Je sais que j'ai ressenti ça hier. D'ailleurs, tu as créé un outil incroyable, Leads to Keys, qui permet de cartographier, d'accompagner le travail des négociaux et de leur permettre d'être plus efficaces au quotidien pour garder les informations et surtout faire le bon travail commercial dans leur travail de négociation. On en reparlera aussi, mais je voudrais qu'on en parle à la fin. D'abord, je voudrais vraiment encore une fois que tu te présentes, parce que c'est important de savoir d'où tu viens et comment tu as appris tout ça. Et aujourd'hui, quelle est ta vision de l'agence immobilière, de l'agent immobilier de demain et ce qu'il doit comprendre pour être performant demain ? Oui, c'est vrai, c'est un vaste sujet qui m'anime depuis de nombreuses années. J'ai, pour ma part, un parcours issu du conseil en gestion de patrimoine, du financement et de l'immobilier classique. J'ai été président d'un réseau d'agence à Paris et je me suis occupé pendant très longtemps d'aider à la formation de nos jeunes qui ont envie de prendre à bras le corps ce métier et le faire pour nous, avec nous, dans de bonnes conditions. Et en fait, les points de blocage, les points de blocage pour les professionnels immobiliers, c'est comment je recrute, comment je forme mes collaborateurs, comment je leur apporte ces notions sur les nouvelles technologies que je ne connais pas moi-même parce que je n'ai pas toujours le temps de me renseigner et comment on peut mettre tout ça de manière très ludique, très didactique pour que les gens aient envie de le faire. Et c'est effectivement, ça a germé, ça a germé et le fruit de toutes ces expériences dans l'immobilier m'ont incité à créer PropTechIn avec un collectif, alors que je dis je, mais entendez on, parce que je ne suis pas tout seul, on est nombreux et on travaille tous ensemble, main dans la main, à essayer de faire une espèce de réservoir de pensée, un think tank, comme on dit en anglais, de sorte que des professionnels experts dans leur domaine viennent apporter leur vision des choses. Alors si je reprends dans l'ordre, comment j'aide à recruter avec un outil ou avec une plateforme ? C'est tout simplement en essayant de géolocaliser les gens qui recrutent de manière simple, de sorte qu'un collaborateur qui veut tout simplement trouver un emploi dans l'immobilier, qu'il sache que proche de chez lui, il y a quelqu'un qui veut recruter. Donc on essaye avec PropTechIn d'agréger une communauté d'acteurs qui pourrait être tenté de dire, nous sur notre secteur, on recrute, on recrute, on recrute, pour répondre à un vrai besoin de recrutement. Un vrai besoin de recrutement, puisqu'on sait que c'est une des clés, on en reparlera d'ailleurs dans un autre épisode, mais vraiment tu dis, le digital est là pour vous aider à être plus performant, plus efficace sur ces recrutements, et aujourd'hui vous le faites un peu à l'ancienne, et il y a moyen de le faire différemment, c'est ça ? Absolument, absolument, le métier est en train de muter, de toute façon aujourd'hui les jeunes que l'on recrute, ou les personnes qu'on en est tenté de recruter, n'ont pas les mêmes codes que nous, en tout cas moi je suis cinquantenaire, même bien tassé, j'en ai 55 aujourd'hui, mais cela dit, c'est l'expérience, on n'a pas les mêmes codes, c'est-à-dire que quand on veut former ces jeunes, si on n'est pas un minimum digital, on ne peut pas leur apporter des réponses besoin immédiates, et ces jeunes sont nés avec des téléphones dans les mains, et on s'est dit, quel est le plus court chemin pour arriver à régaler l'ambition de ces jeunes, c'est de leur mettre sur un téléphone portable, tous les moyens dont il serait nécessaire d'avoir, pour faire de l'immobilier efficacement, et c'est un peu la suite logique. Donc le recrutement, on en a parlé, quoi d'autre ? Alors la formation, on s'est dit, ce n'est pas la peine de chercher par monz et par vos, les espaces de formation les plus adaptés, on l'a carrément intégré dans PropTeching, il y a une académie, et notre travail, l'objectif, c'est d'aller chercher des coachs spécialistes dans leur domaine, d'ailleurs s'il y en a qui nous entendent, vous êtes les bienvenus, vous pouvez aller sur le site, on mettra toutes les coordonnées, vous pouvez venir sur le carnet de contact, nous on cherche à agréger des contenus de formation, sur une plateforme académique simple et efficace, on ne produit pas notre propre contenu, ce qu'on veut, c'est agréger du contenu expert, pour que des jeunes aillent à l'essentiel, et puissent constituer leurs 42 heures de formation obligatoire. Donc sur tous les sujets ? Sur tous les sujets de l'immobilier, alors on a une petite dominante aujourd'hui, sur tous les aspects vocation durable, on essaie d'apporter tous ces dispositifs, la loi Climat et Résilience, toutes ces informations sur les sujets d'actualité, parce que c'est quand même en cela que l'immobilier est en train de muter, c'est qu'il va falloir de plus en plus respecter ces nouveaux dispositifs, et puis c'est bien qu'il y ait une tête pensante qui aille nous chercher les infos, qui nous les mette à disposition en disant, attention, prémunissez-vous de ça, faites attention ainsi, faites attention à ça quand vous bossez. Donc recrutement, formation, des sujets importants, durables, on en a parlé, quoi d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver chez PropTech In aujourd'hui ? Alors tout simplement, c'est un agenda, où il va y avoir non seulement des coachs, on vient d'en parler, mais également tous ces éditeurs de solutions de PropTech, qui ont une vraie valeur ajoutée, et c'est ça qu'on cherche à mettre en place. Et donc ils vont venir démontrer, présenter leurs outils ? Absolument, ils vont être adhérents, ils vont pouvoir réserver l'endroit, ils vont pouvoir faire des journées portes ouvertes pour présenter leurs outils à des pros, et proposer à des pros dans une communauté de pros, venez rencontrer un tel, un tel, un tel, qui aujourd'hui met en avant sa solution, qui peut vous aider à vous y former, et qui peut éventuellement, dans les locaux, pourquoi pas, faire un contenu direct avec vous, puisque le local comprend également un studio d'enregistrement, et donc on pourra faire de l'événementiel, en même temps que de la formation, et en même temps que de la présentation de produits. Ça peut avoir triple effet sur un même lieu, c'est pas mal. Très bien, et ça, il y a un site, on en a parlé, le 295 rue Saint-Jacques, mais tu me disais aussi, tu fais un tour de France, tu vas aussi porter la bonne parole un peu partout en France. Exactement. Donc c'est quoi, une prochaine date ? Demain, tu es à Strasbourg ? Demain, je suis à Strasbourg, absolument. Demain, on sera à Strasbourg, on va aller présenter tous ces partenaires que nous avons, qui sont sponsors avec nous, et qui nous accompagnent. Donc on va présenter leurs solutions directement, et puis on va tout simplement essayer d'élaborer là, le partenaire qui va prendre la plus grande place demain, c'est Leeds2Kees, tout simplement parce que le sens de l'information de demain, c'est comment prospecter avec les bonnes pratiques digitales, et voilà, l'auditoire qui sera là, on va lui présenter une solution digitale. On va y venir juste après, mais juste avant d'y retourner sur le comment prospecter en 2023, parce que je pense que c'est un sujet important, et tu m'as appris quelque chose hier que je ne savais pas sur la prospection, mais je vais y revenir. On y revient juste après. Il y a 20 dates, c'est ça, cette année ? 20 villes, 20 dates, on est à la 7ème épisode. 7ème épisode, donc il en reste... Il en reste 13. Il en reste 13. Avis aux amateurs, si certains partenaires souhaitent que l'on fasse ça en collaboration, on sera ravis d'aller jusque chez eux pour présenter notre solution de tour de France. En tout cas, c'est un beau combat, c'est une belle ambition, et je trouve que c'est génial d'apporter ça au marché immobilier. Tu le fais avec les tripes, et une vraie passion. Ça, c'est super. Alors, on va revenir dans le vif du sujet, effectivement, Leads to Kids, qui est un outil, on peut en parler, parce qu'on est là à la fois pour mettre en avant des outils qui fonctionnent, qui marchent, mais aussi pour montrer en quoi ils sont différents, ils sont innovants, et ils apportent quelque chose de nouveau. Leads to Kids, c'est assez récent comme produit, et donc ça permet quoi ? Donne-nous un fait, fais-nous le pitch. Alors, c'est très simple, en fait. Vous avez une carte, une cartographie sur votre téléphone portable, vous avez toutes les adresses, tous les points d'adresse de France, physique de France, donc on impacte sur la carte des pictogrammes, des pictogrammes de couleurs bleu foncé, puisque tant qu'on n'y est pas allé, ils resteront bleu foncé, et dès l'instant où on va cliquer sur un pictogramme pour commencer son aventure à une adresse donnée, on va pouvoir écrire l'histoire de sa prospection. Donc ça veut dire que dès qu'on a cliqué sur le picto, et qu'on a mis que c'est un immeuble ou une maison, ou un gardien, ou ce qu'on veut, hop, le picto va changer de couleur, et la couleur va aller jusqu'à l'orange, donc on va réchauffer la carte du bleu glacial à l'orange foncé. L'idée, c'est d'avoir une cartographie qui, à l'œil, on se dit, là on est passé, là on n'est jamais passé. Et donc pour rendre ludique. C'est un outil de travail qui permet à l'agent immobilier qui fait de la prospection, de le faire dans le digital, de remplir une base de données immédiatement, et de le faire de façon assez ludique. D'ailleurs, c'est assez graphique, ludique, interactif, et ça évite de perdre l'information, puisqu'elle est partagée, bien sûr, immédiatement avec l'ensemble des collaborateurs. En tout cas, elle peut s'y arriver à ça. De la même agence, bien sûr. Et donc cet outil permet effectivement de faciliter le travail, de retrouver l'information, de cartographier. C'est vraiment le sens de mettre toutes les informations au même endroit, c'est ça ? Absolument. Très bien d'éviter que ceux qui... Il y a du changement, on le sait que ça bouge beaucoup dans les agences. En tout cas, on garde cette information. Elle est conservée ? Elle est conservée, elle est stockée. Et pour le coup, on a effectivement fait de gros efforts en 2022 sur des développements spécifiques en matière d'API pour être capables d'interagir avec n'importe quel outil de transaction. Et pour certains d'entre eux, qu'on citera peut-être à la fin, mais pour le coup, il y a des outils déjà qui sont en interconnection avec les stockies. Et lorsque vous captez une information sur le terrain, ça va directement se stocker dans votre outil de transaction habituel. Ça évite les ressaisies, ça évite beaucoup de choses. Et puis surtout, ça permet d'instaurer de la confiance. Si demain, je rentre chez vous pour vous proposer mes services et que je vous montre sur une carte tout le secteur que je connais, toutes les ventes que j'ai déjà faites, tous les mandats que j'ai enregistrés, tous les rendez-vous que j'ai faits, il y aura quand même cette espèce de... cet instinct naturel de confier sa confiance à quelqu'un dont on sait qu'il connaît le territoire. Parce que souvent, ce sont des vingt mots. Oui, je connais bien le territoire, je connais mon secteur, etc. Mais là, on le prouve. Donc, c'est un outil de communication aussi pour l'agent immobilier quand il va en clientèle ? Absolument, absolument. Il s'en sert comme véritablement... Voilà, on va regarder très précisément s'il y a des gens qui correspondent à votre recherche instantanément et on a moyen de les prouver en appelant les gens ou en faisant des choses. Donc, ça fait deux choses. Ça cartographie, ça renseigne de l'information, mais ça aussi, ça permet de faire le match immédiatement du rapprochement ? Oui, pour certains partenaires qui nous ont confié leur lead et avec lesquels nous travaillons. Mais il y a également l'agrégation de deux bases de données très importantes dans la catégorie des informations qu'on met à disposition. C'est prévu et c'est gratuit. Je vais citer un partenaire, bien ici. Bien ici, nous superposent sur la carte les informations des biens à la vente. Ce qui fait que pour un débutant, pour quelqu'un qui a besoin d'informations précises sur une valorisation d'un bien, il a non seulement les informations des biens à la vente par l'ensemble du métier, parce que bien ici, je le rappelle... Sur sa carte, donc sur son téléphone. Sur son téléphone, il superpose une autre carte de bien ici et il voit tout ce qui se vend aux alentours avec les prix moyens évalués par les confrères, de sorte que les indications qu'il va donner sont étayées avec des prix au mètre carré local que d'autres acteurs que lui ont déjà évalués sur le secteur. Mais également, on a accès à la base étalable d'EVF et on sait exactement combien ça s'est vendu au cours des dernières ventes qu'il y a eu sur le secteur. Donc, tout ça au même endroit ? Tout ça au même endroit. Donc, vous appuyez sur une adresse, vous avez les prix de travail. Outils de prospection, outils de communication, effectivement, une vraie base de données pour pouvoir connaître les prix du marché. Oui. Est-ce que ça fait encore quelque chose d'autre ? C'est déjà beaucoup. Alors, oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Est-ce que vraiment, les agents immobiliers, aujourd'hui, travaillent avec des outils de ce type-là ? Non. À ma connaissance, non. Comment ils travaillent, les agents immobiliers, aujourd'hui ? Un peu trop souvent à mon goût avec un bloc-notes, un papier, un crayon, et puis avec un plan de tournée, avec du stabilo et avec des codes couleurs. Effectivement. Et ça, ça se perd avec le temps, on va dire. Nos entrants et puis nos jeunes n'ont plus du tout envie de tout ça. Ils veulent éviter de refaire deux fois les mêmes choses. Bien sûr. Alors, il y a une valeur ajoutée à l'istoutiste également, c'est que toutes les informations qu'on peut noter sont faites sous forme de tags, ce qui va faciliter le rapprochement. On n'est pas obligé de noter, on n'est pas obligé d'écrire. Vous avez un système avec une version ordinateur qui nous permet d'identifier tous les tags dont on a besoin sur un secteur donné et donc tous les collaborateurs vont aller annoter des informations à des adresses données mêmes tags. Ça va faciliter les rapprochements quand il sera question d'en faire. Et puis surtout, ça évite les questionnements sur l'organisation. Qu'est-ce qu'on trouve aux alentours de l'immeuble ? De quoi est constitué l'immeuble ? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce qu'on peut trouver dans les appartements, le nombre de pièces, etc. Donc tout ceci se note sous forme de tags et ça rend vraiment les rapprochements beaucoup plus efficaces. Donc un outil indispensable pour 2023 pour performer. Alors l'agent immobilier, demain, on va parler de 2023 parce que demain, c'est quand même maintenant. Donc il a un outil de prospection digitale. Son recrutement, tu m'as dit, il faut vraiment qu'il puisse utiliser le digital. Aujourd'hui, quel outil tu recommanderais d'ailleurs pour le faire ? Alors, pour le recrutement, ce n'est pas compliqué. Si vous avez envie de recruter des personnes entre guillemets qu'on va qualifier de bons, il faut lui donner de la matière. Quand vous allez recruter sur un secteur donné, il ne faut pas lui donner une feuille vierge avec un stabilo et un code couleur. Ce n'est pas comme ça qu'il va performer. Il faut lui dire, voilà, les collaborateurs de l'agence ont déjà pris en considération ce secteur. Ils ont déjà identifié du bâti et tu vas pouvoir te greffer à l'équipe et c'est comme ça qu'on intègre quelqu'un dans une équipe avec force en lui disant, viens dans notre équipe et tu vas pouvoir travailler avec nous à l'enrichissement des codes couleurs, des pictos, de sorte qu'il ne se sente pas dépaysé. Il aura les codes de porte si on les a captés, il aura les informations nécessaires et suffisantes pour faire son job. Il connaîtra le nombre d'étages, il connaîtra le nombre de boîtes aux lettres qu'il a sur son secteur et là, on va pouvoir avoir un autre processus de management et c'est pour cela que l'East2Keys a été créé. Donc c'est l'outil ? Il a été question, voilà, la vraie clé de cet outil, c'est qu'il a été question jusqu'à maintenant de valoriser et d'encenser les collaborateurs quand ils avaient des scores importants. C'est très important de faire du chiffre dans une entreprise mais par contre, il ne faut pas gaspiller l'énergie et l'intensité que peuvent mettre certains challengers assez bons qui n'y arrivent pas encore parce qu'ils sont trop récents dans l'entreprise et qu'on pourrait quantifier à base d'efforts et dans l'East2Keys, c'est ça qui est bien, c'est que quand on identifie des boîtes aux lettres, qu'on fait des actions, on va quantifier tout ça et puis on va pouvoir donner à un collaborateur écoute, tu n'as peut-être pas le meilleur chiffre mais en tout cas, tu as fait le plus de rencontres cette semaine, tu as fait le plus de rendez-vous et donc on va tout simplement éviter un travail supplémentaire de rapport tous les soirs, ça se fait automatiquement et le manager, il sait qui a été le plus pertinent sur un domaine, il y a des graphiques, il y a plein de petites choses sympas et donc voilà, on essaye d'amener comme ça quelques doses homéopathiques de management, alors on ne sait pas tout faire, on ne fait pas mieux que les autres mais en tout cas, cette option de management avec l'East2Keys permet d'avoir un autre regard sur les collaborateurs avec de la considération, de la confiance, autant qu'eux peuvent en apporter leur client final, nous en tant que manager, on ne peut pas avoir de la performance sans mesure. Ça c'est sûr, c'est la base. Donc l'East2Keys est là pour mesurer la performance des collaborateurs et leur apporter là où ils sont entre guillemets un peu plus faibles. Alors juste pour rebondir sur un sujet plus large, mais c'est vrai qu'on ne peut plus aujourd'hui faire la prospection comme on le faisait par l'avant, tu me l'expliquais hier, c'est vrai que je n'avais pas ça en tête, c'est vrai que je sais qu'on ne peut pas effectivement mettre des pubs un peu partout mais on ne peut même plus aujourd'hui démarcher forcément à rentrer dans les tap-tap, autant qu'il y a des zones où c'est difficile. Et donc c'est quoi la solution ? La solution c'est d'avoir notamment une carte qui vous permet d'identifier les secteurs WIPUB, StopPUB, alors la différence c'est qu'il y a des secteurs StopPUB où on n'a pas le droit beaucoup plus compliqué parce que c'est par défaut où tout le monde met non et vous n'avez le droit d'en mettre, tu es là où il y a un autocollant avec WIPUB. Donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour la transmission de ces informations. Alors on parle de loi climaire résilience, c'est logique, on n'a pas envie de gaspiller du papier, on veut faire les choses intelligemment mais sur certains de ces secteurs vous n'avez même pas le droit de faire du porte-à-forte. Donc là on aura l'information immédiatement accessible dans l'outil ? Absolument, c'est en préparation, c'est dans l'application. C'est l'outil qui est vraiment indispensable. On revient sur 2023 et sur cette année où on doit apporter effectivement de la digitalisation, tu participes de cette digitalisation à la fois au travers de ton association, en tout cas de ton projet ambitieux, collectif, exactement PropTech Team et un outil en particulier, l'East2Keys, les conseils, les conseils que tu donnerais cette année pour performer et qui doivent nous porter vers des horizons. Alors moi je voudrais te rapporter juste une petite précision qui est de taille. Je ne suis pas le seul à faire de la PropTech il y a d'autres réseaux, il y a les salons, il y a le rent, il y a la FF2I, il y a tous ces copains qui font ça depuis longtemps, on se voit, on se voit moins, on est pris par le temps, etc. Moi je vais être copain avec tout le monde et je veux que ce site qui est un collectif serve à tout le monde. Je voudrais effectivement pouvoir proposer des prestations de services, en tout cas des mises à disposition de compétences et de connaissances dans la PropTech dans un lieu pour que ce soit plus facile qu'on évite d'attendre une fois par an un salon ou deux salons ou trois salons et qu'on vienne de manière récurrente. Je crois que c'est dans la répétition des choses qu'on arrive à faire rentrer, à faire passer des messages. C'est un peu comme la publicité, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, pour donner un exemple, on a décidé d'interviewer les gens de la PropTech qui sont dans la lumière tous les 3e jeudi de chaque mois. On appelle ça les PropTech Days et mon ami et partenaire Christophe Voiret qui fait les interviews accueillent autour d'une table ronde comme on est en train de le faire aujourd'hui des acteurs qui peuvent parler du bénéfice pour leurs clients, de leurs outils et donc on va essayer de faire en sorte que ce message soit le plus diffusé possible pour que les confrères de PropTech en entendent parler mais également les agents immobiliers et même les coachs puissent s'en inspirer. Les agents peuvent venir effectivement s'informer sur ce qui se fait dans le digital et c'est ouvert à tous et donc ça c'est important et ce qu'on dit pour 2023 c'est qu'il va falloir effectivement s'informer, venir effectivement partager, participer à ces événements-là et à tes événements que tu organises pour en apprendre davantage, être prêt à évoluer. Donc venir à ces événements et puis effectivement s'outiller des outils qui permettent de travailler différemment, plus efficacement, gagner du temps par rapport aux autres et faire du business en 2023. Voilà, l'idée c'est tout simplement d'essayer d'avoir des raccourcis pour faire du business dans de bonnes conditions, dans de bonnes pratiques. Aujourd'hui, on doit tous lutter contre la peur de l'ubérisation et c'est logique, d'ailleurs les ordinateurs ne peuvent pas remplacer l'être humain et depuis que je fais ce métier, je lutte pour qu'on donne à l'humain les meilleurs outils, les meilleures pratiques et voilà, c'est le digital au service de l'humain de sorte qu'on y trouve tout au même endroit de façon simple et claire. Donc ce n'est pas l'un qui remplace, c'est un soutien, c'est un aide, la technologie et ça vient aider l'agent immobilier à performer. Absolument. Merci beaucoup Patrick, merci d'avoir fait le détour parce que je sais que tu files à Strasbourg. Oui c'est ça, le tour de nous attend maintenant. Avec plaisir. Bonne introduction pour cette année. Merci à tous, LinkedIn, PropTechin, venez nous voir et on sera ravis de vous accueillir. Merci Patrick d'être venu, bonne année à tous, bonne année à tous, à bientôt. Merci. Merci.